Une équipe de riveurs, c'est important rapidement de vous le dire, trois personnes. Le riveur qui se trouve à l'extérieur du bateau et qui reçoit la tête de rivet qui est toute rouge, très rouge, et elle l'écrase. Mais à l'intérieur, il y a un professionnel suffisamment compétent qui tient la tête du rivet. De l'autre côté, vous imaginez un petit peu qu'il tient la tête du rivet avec force, parce que le riveur, de l'autre côté, il ne faisait pas avec un marteau, mais avec un marteau pneumatique. Vous savez, les pétards, comme on en parle. Et puis, il y avait une petite forge à l'intérieur. Il y avait une petite forge à l'intérieur, et c'était un petit mousse, un chauffeur, comme on appelait un chauffeur de clous. Et c'était un gamin, pratiquement, qui pouvait avoir 11 ans, à l'époque, au début du siècle dernier, la scolarité, ce n'était pas plus loin, et qui faisait chauffer, ses rivets, les lançait ou les passait dans une goulotte au teneur de tas, qui passait dans le trou et qui était écrasé. Ce n'était pas si simple, parce que le travail était dur. Il fallait positionner rivets à peu près placés, 450 à 500 rivets par jour, pour gagner sa croûte, parce que c'était à la pièce que les gens travaillaient là. Et puis, quelquefois, ça ne se finissait pas, mais ça se passait par coup de pied dans le cul, auprès du chauffeur de clous, le branleur, qui était là. Mais qu'on aimait bien, parce qu'il y avait une franche amitié après, parce que les gens étaient capables aussi de débrayer, si le gars n'était pas suffisamment payé, qu'il n'avait pas sa cote-part précisément au travail d'équipe de trois rivets. Donc, ça s'est fait jusque dans les années 50-55. Et après, d'une part, ce n'était pas des gens en 50-55 à 11 ans qu'on était chauffeur de clous, mais c'était beaucoup plus tard, des gens qui n'avaient pas beaucoup de formation professionnelle, mais qui pouvaient sortir de lesquels à 14-15 ans.